Le jour est venu, j'étais fin prêt à affronter ma destinée. Mon père s'en est allé alors que j'étais encore enfant pour poursuivre son rêve de devenir le plus fort. Mais j'ai dû déménager au Bourg-Palette avec ma mère, un petit village paisible où tout a commencé. En visitant le village, j'ai décidé de me lancer un peu plus loin dans l'exploration, m'aventurant dans des herbes mystérieuses, mais le Provenceur Shen, un homme réputé pour ses recherches à propos des Pokémon, intervient et me demande de le suivre. Ça me fait rire parce que j'habite à côté de chez lui, mais il me demande encore quand même mon nom et si je suis un garçon ou une fille, ce qui est assez embarrassant et je me dis quand même qu'il doit être un petit peu toqué pour un génie. Il me prévient de faire attention aux Pokémon sauvages, pour cela il me confie un de ses Pokémon starter, idéal pour les débutants, mon tout premier Pokémon. Après réflexion, je choisis un Salamèche, le Pokémon Feu. Je fus réjoint par Blue dans le laboratoire du Provenceur Shen, qui est également mon voisin, qui choisit un Carapuce et nous nous affrontons dans un duel acharné. Malheureusement, mon inexpérience en la matière me fait perdre ce premier combat. Mais je jure qu'un jour je prendrai ma revanche et que je deviendrai le meilleur dresseur Pokémon du monde. J'ai dit au revoir à ma mère et entama ma première étape vers Jadiel. Je rapporte rapidement un colis au Professeur Shen et en récupérant mon Pokédex, je m'entraînais dès que je le pouvais. J'ai complété rapidement mon Pokédex avec les premiers Rookool, Ratata, Piafabec, Nidoran ou Féroceinge que je croisais sur la route entre Bourgpalette et Jadiel. J'ai récupéré rapidement quelques potions et autres objets utiles et entama le périple de la forêt de Jade, où beaucoup de scouts aux alentours et autres Pokémon insectes m'attendaient, comme des Chenipans, des Aspicots, mais également des Chrysacés ou Dardarnian, mais qui fut facilement battu par mon fier Salamèche. J'ai même la chance de capturer un Rookool et un Pikachu, qui m'ont l'air tout de même très très puissants. Le champion d'arène Argentin à Pierre fut coriace et me conseilla pendant le combat. Étant symbiose avec mon Pokémon, j'ai réussi à l'emporter sur son Roi Caillou et son Onix. La route du Mont Célinique ne fut pas de tout repos. J'ai dû affronter tous les dresseurs sur ma route sans cesse, jusqu'à enfin me reposer au centre Pokémon au pied de la grotte. L'obscurité, les attaques de Nosferaptie, les Pokémon Roches étaient également tous très forts, et idéal pour m'entraîner. J'ai dû affronter la Team Rocket, une organisation criminelle qui surveillait les lieux et les montagnères de la route. Je récupère un Fossil Dôme en espérant qu'il puisse m'être utile pour plus tard. En arrivant à Azuria, le champion d'arène fut une victoire assez facile face à Ondine. Surtout après tout cet entraînement dans la grotte, ses Pokémon O n'étaient vraiment que de l'eau pour moi. Le pont Pépite menant à la maison de Léo était blindé de dresseurs. J'ai dû tous les battre pour récupérer une pépite d'or d'une valeur de 5000 Pokédollars qui va me permettre de refaire les poches. Et parce que ça veut dire qu'avec toute cette route, je suis un peu fauché. J'ai rempli mon Pokélex avec les quelques Chétiflores, Abra ou encore Mystère que je crois sur le chemin. Et en arrivant chez Léo, il était devenu un Pokémon. En l'aidant à résoudre son problème, j'obtiens un pass pour le ferry de Carmin-sur-Mer. J'ai exploré Carmin-sur-Mer et sa fameuse grotte Topiqueur, puis son parc, qui contenait une grande variété de Pokémon et de dresseurs. Enfin à bord du ferry, j'ai profité de l'ambiance festive, jusqu'à ce que j'apprenne par un marin que le propriétaire n'allait pas bien. Et en allant à son secours, je tombe sur qui, à votre avis ? Sur Blue. L'heure de la revanche a sonné, mon reptincelle finit par le vaincre, facilement après tout cet entraînement. En récupérant la CSCoupe auprès du Proprio, j'ai pu battre le Major Bob, qui avait quand même caché l'accès à sa salle secrète dans une poubelle. Donc je me suis dit à la base que c'était un problème de budget parce qu'il passait tout dans l'électricité. Mais bon, passons. Mon chemin me mène à l'avant-ville, une ville très connue pour sa fameuse tour Pokémon, cimetière des défunts Pokémon. Et en arrivant tout en haut, et après avoir rencontré une multitude de Pokémon Spectre, en tout genre, je bâti une nouvelle fois Blue. La Team Rocket qui avait pris possession des lieux du dernier étage avait également pris en otage le maire de la ville. J'ai dû les battre pour délivrer Monsieur Fuji, qui m'offre en échange et en récompense une Pokéflute. Avec celle-ci, j'ai capturé un Pokémon puissant, endormi appelé Ronflut. Saladopol, qui fut une ville très agréable également, avec son casino et son centre commercial, j'ai pu acheter de nombreuses pierres évolutives et quelques CT, qui me seront utiles pour mes Pokémon et pour devenir plus forts. J'ai dû faire sortir la Team Rocket du casino après avoir entendu la police parler d'une mystérieuse conversation à leur sujet et de leur plan. Je récupérais également le quatrième badge et un Evoli comme un gentiment offert pour ma gentillesse. Je remarquais que mon équipe se dessina peu à peu, et que je devenais de plus en plus fort, et que mon Pokélex se replissait à vue d'œil au fur et à mesure que je remportais des victoires et que mon aventure se poursuivait. Parmany fut la ville suivante, où j'en ai profité pour rencontrer de nouveaux Pokémon au parc Safari avant de déjouer les pièges invisibles de Koga, le cinquième champion d'arène. Safrania était à proximité, également la plus grande ville de Kanto, avec son dojo impressionnant où j'ai notamment combattu son doyen qui m'offre un kick-lit en récompense, et des grandes entreprises telles que la Sylph S.A.R.L. En récupérant le sixième badge contre Morgan, qui est la redoutable maître des Pokémon Psy, je m'infiltrais dans la Sylph S.A.R.L. après avoir repéré de nouveau sur les lieux la Team Rocket. Cette fois, les choses se corsèrent par la taille non seulement du bâtiment, mais également par la présence du boss, Giovanni. Après un combat titanien, ce que je remportais à la victoire, et la Team Rocket fut de nouveau. On m'offre un objet permettant de voir les fantômes, également une Master Ball, appelée la Poké Ball Ultime. Avec mes six badges et enfin débarrassés de la Team Rocket, je finis par prendre le large sur mon low-class fraîchement acquis à Safrania pour rejoindre la fameuse Kramoisile. J'en profite pour réveiller mon Kabouton, donnant mon fossile d'homme aux scientifiques de l'île. En explorant le manoir Pokémon, j'ai dû affronter quelques scientifiques un peu tarés, mais tout simplement faibles. En même temps, avec la puissance que j'ai acquis avec le temps, qui peut me battre actuellement ? Qui peut me résister ? Justement, en arrivant devant Auguste, le 7ème champion d'arène de type feu, il opposait une certaine résistance face à moi, et malgré toutes mes tactiques, etc., et l'ambiance dans son arène qui était tout simplement pesante et irrespirable, je finis par le vaincre, grâce à une très bonne tactique et surtout grâce à mon low-class. Après ma superbe victoire face à son arc-anin et un 7ème badge remporté, il me conseillait d'aller faire un tour du côté des îles Écume, afin de refaire ma collection de Pokémon en termes de type eau et de type glace, et de compléter le Pokélet. Quelle fut ma surprise de tomber sur le majestueux Articodin ? Mon cœur battait très fort face à cette merveille, un combat éclata, et grâce à mon Dracaufeu, je remporta la victoire et captura ce fameux Pokémon légendaire. En rentrant, je fus confronté à Elector dans la centrale électrique, avec l'aide de Pokémon résistants tels que Ronflex ou encore mon Dracaufeu ou mon Articodin fraîchement acquis, je puis m'en emparer également, et ma conquête de force était en marche. Je devenais de plus en plus fort au fur et à mesure que le temps passait. Mais assez tardé, il est temps de boucler la boucle en revenant à Jadiel. Je fus cependant surpris que Giovanni soit le champion de Jadiel, ce fut le plus beau combat de toute ma vie. Très serré et très tactique, Giovanni me donna le 8ème badge et décida de partir et de dissoudre pour toujours la Team Rocket. Ce fut un soulagement de plus. La route de victoire fut toute une épreuve, avec de très bons rivaux, des Pokémon sauvages titanesques, dont Sulfura le 3ème oiseau légendaire que j'ai pu vaincre facilement avec mon Elector. Me voilà fin prêt à affronter la vie et son conseil des 4, avec de nombreuses victoires à mon compteur, 3 Pokémon légendaires, des Pokémon surentraînés, mais par contre, je n'ai toujours pas croisé Blue sur le chemin. Ne me dites pas qu'il a déjà... Olga fut la première à se dresser sur mon chemin. Ses Pokémon Glass ne pouvant rien faire face à mon équipe, Aldo fut rapidement le suivant, mais mon Dracaufeu, Loclass et Roucarnage ont eu 8 raisons de ses Pokémon Combat et Roche. Agatha me posa davantage de problèmes avec ses fourbes Pokémon Psy et Spectre, mais j'ai réussi à m'en sortir grâce à des Pokémon adéquats. Mais le vrai challenge était là, face à moi. Peter, la légende vivante, le génie des Pokémon Dragon, le plus puissant de Kanto, enfin, c'est ce que je pensais. Son Dracolos était surpuissant, il ne me restait plus que Dracaufeu pour l'emporter. Dans un ultime espoir, l'attaque d'éflagration de Dracaufeu fit mouche et je remportais la ligne. J'ai pensé m'inscrire au Panthéon jusqu'à ce qu'une cinquième porte s'ouvre derrière moi. Ce n'était pas le Panthéon qui s'ouvrait à moi, mais bien Blue qui se tenait en face de moi. Un duel 6 vs 6 acharné, l'occasion ultime de prendre la revanche tant attendue et de boucler la boucle. Comme si c'était le destin, nos derniers Pokémon se trouvèrent à être Dracaufeu vs Tortank, comme au premier jour avec Salamèche vs Kyrapus dans le laboratoire du Professeur Chen. Cette fois, c'est ma détermination et ma persévérance qui l'emporta. Et sous les félicitations de Blue, je remporta la victoire et puis inscrit mes Pokémon au Panthéon ultime. Le Graal venait de me couronner et j'étais devenu le plus grand dresseur de tous les temps. Le Professeur Chen me félicita et me demanda d'aller explorer la caverne azurée près d'Azuria qui venait d'être découverte. J'ai découvert face à moi le plus puissant de tous les Pokémon, Mewtwo. Après un combat acharné où même mes Pokémon légendaires ont été abattus les uns après les autres, toutes mes Pokéballs furent détruites et mon Dracaufeu me permit d'affaiblir dans un ultime espoir suffisamment Mewtwo et de le capturer avec la fameuse Master Ball. Mon ultime recours également pour survivre, mais aussi et surtout pour capturer le plus fort de tous les Pokémon. Ayant absolument tout acquis, j'en me rends compte de tout le chemin que j'ai parcouru jusqu'ici. Tant d'épreuves traversées, des adversaires rencontrés et des leçons apprises au fil du temps, l'expérience acquise, les Pokémon croisés. Et à présent, je m'en vais en quête de toujours plus de puissance et davantage de force jusqu'à rencontrer un jour un adversaire qui en sera digne. Et cet adversaire, c'est vous. Venez me chercher. Je vous attendrai au sommet du Mont Silver, là où tout se termine et là où tout peut recommencer. Je m'appelle Red et j'ai accompli mon destin, devenir le plus fort, le plus puissant de tous les dresseurs Pokémon du monde. Et j'ai complété le Pokédex, ma mission est accomplie.